Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Geoffroy Roux de Béziers, président du Mouvement des entreprises de France, Chers amis, tenir en présentiel un événement aussi majeur que la rencontre des entrepreneurs de France dans des circonstances actuelles de la pandémie est assurément un gageur et un acte de résilience. J'imagine le temps et les efforts consacrés à l'organisation de ce rendez-vous dans le respect des règles sanitaires. C'est une formidable démonstration de résilience et d'adaptation en ce temps d'épreuve. Je vous en félicite vivement et bravo. Merci à vous, président de Béziers, et à vos collègues de m'avoir convié comme invité d'honneur de vos assises. J'y vois le témoignage renouvelé de votre attachement au Sénégal et à l'Afrique et de l'intérêt que vous accordez aux relations conviviales de coopération et de partenariat entre nos deux pays. En venant à votre rencontre, j'ai également à l'esprit que les bonnes affaires fleurissent dans le terreau fertile de l'amitié et de la confiance mutuelle. Cette année, à travers le thème de la renaissance des entreprises de France, vous mettez en lumière les enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l'après-Covid en relation avec la souveraineté économique, l'urgence de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité, mais également des nouveaux modes de consommation et l'évolution du travail. Ces préoccupations nous interpellent tous, pouvoirs publics, secteurs privés et citoyens, du nord comme du sud. Voilà plus de six mois en effet que l'infiniment petit secoue le monde entier, mettant à rude épreuve les systèmes sanitaires les plus sophistiqués, pulvérisant les taux de croissance économique, bouleversant les relations sociales et plongeant les entreprises, travailleurs et ménages dans la précarité. Cette crise sanitaire majeure révèle au grand jour l'impréparation du monde face aux pandémies et met à nu les vulnérabilités et les contradictions de notre modèle de production et de consommation. Au fond, c'est la question de la finalité même du développement qui est posé à travers cette pandémie. Dans sa quête du progrès, l'homme recule chaque jour les limites de la science et de la technologie, y compris dans la conquête de l'espace. Pendant ce temps, sur Terre, il manque des masques, des kits de tests, des équipements de protection individuelle, des lits dans les hôpitaux, des respirateurs, autant de nécessités indispensables à sa vie et à sa santé. Il urge de repenser notre modèle de développement, d'apprendre de nos erreurs, de redéfinir l'ordre des priorités et de redonner sens à l'économie réelle, en investissant plus et mieux dans l'agriculture, dans l'énergie durable, dans les infrastructures de santé, l'éducation et la formation, afin de réaliser un développement compatible avec le bien-être de l'homme intégral. Devant cette pandémie inédite, l'Afrique, par son expérience des épidémies, par la jeunesse de sa population et les mesures préventives précoces qui ont été prises par les Etats, se montrent résilientes et combattives, déjouant ainsi les sombres pronostiques qui prédisaient une hécatombe sur le continent. Pour sa part, le Sénégal fait face à la crise dans le cadre d'un programme de résilience économique et sociale qui a été financé à hauteur de 1,6 milliard de dollars avec l'appui de nos partenaires, les efforts de l'Etat en matière de réorganisation budgétaire ainsi que des donations de volontaires au niveau national. Et ce programme nous a permis de soutenir le secteur de la santé par le relèvement substantiel du plateau médical en pleine crise, des tests et un traitement gratuit de tous les malades. Tous les tests sont encore gratuits au Sénégal jusqu'au moment où je vous parle. Il a fallu assister les populations en denrées de première nécessité et en produits phytosanitaires, mais surtout appuyer notre diaspora si généreuse envers le pays en temps normal et qui a été durement éprouvé à cause des politiques de confinement, particuliers en Europe, aux Etats-Unis et dans les autres contrées. Obtenir, soutenir, j'allais dire, le secteur privé local et préserver l'emploi à travers un paquet de mesures fiscales, douanières et d'injections de liquidités. Enfin, il a fallu assurer l'approvisionnement correct du pays en hydrocarbures et en produits pharmaceutiques de base. Il reste que, pour l'essentiel et pour l'ensemble des pays africains, les efforts internes ne suffiront pas pour amoindrir le choc de la crise de la Covid et relancer la croissance économique. Il nous faut plus de capacités financières. C'est pourquoi, avec d'autres collègues chefs d'Etat, j'ai lancé un plaidoyer pour un allègement conséquent de la dette publique africaine et un réaménagement de la dette privée selon des modalités à convenir. Ceci, c'est pour permettre à nos pays de disposer d'espaces budgétaires qui seront entièrement consacrés à la riposte sanitaire, à la résilience économique et sociale et surtout à la sauvegarde de l'emploi. Je dois à ce sujet saluer le rôle éminent du président Emmanuel Macron qui a contribué à l'adoption par le G20 d'un moratoire sur le service de la dette jusqu'à la fin de l'année 2020. Je dois dire que ce moratoire doit être révisé pour nous permettre réellement de bénéficier de ces reports de remboursement. Et si je prends l'exemple du Sénégal, d'après nos dernières estimations, notre taux de croissance qui a été projeté en 2020 à 6,8 % sera de 1,1 % au mieux. C'est pourquoi l'Union africaine souhaite travailler avec les partenaires pour une extension du moratoire du G20 sur l'année 2021. En effet, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je note ainsi que la sacro-sainte règle de discipline budgétaire selon laquelle le déficit annuel ne doit pas excéder 3 % du PIB est aujourd'hui écartée pour faire face à la crise partout dans le monde. Et c'est le même esprit qu'il convient de considérer. Avec le même esprit, il convient donc de considérer la question de l'allègement du fardeau de la dette pour accompagner l'Afrique dans ses efforts de résilience et de reprise de sa trajectoire d'émergence post-Covid. Au demeurant, avec un montant de 365 milliards de dollars, 365 milliards, la dette africaine ne représente que 2 % du volume de la dette mondiale. 2 %. Je rappelle également que depuis plusieurs années, l'Afrique affiche régulièrement des taux de croissance supérieurs à la moyenne mondiale. Et en dépit des défis devant nous, les pays africains sont en grande majorité dans une dynamique de construction et de progrès. Les pays sont stables, malgré ça et là quelques difficultés conjoncturelles. Les gouvernements sont à la tâche. il y a une jeunesse instruite, créative, qui entreprend et qui réussit. Des millions d'hommes et de femmes qui travaillent, qui investissent, qui créent des emplois et de la richesse. Toutes ces transformations positives restent dans l'angle mort de l'actualité parce que peut-être que les mutations tranquilles à l'image des arbres qui poussent dans la forêt ne font pas de bruit. Mais il y a une Afrique qui bouge. L'Afrique émergente est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscure de l'humanité. Et le risque d'investir n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres régions du monde. À tous nos partenaires publics et privés, mon message reste le même. Poser un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains. ceux qui continuent de percevoir et d'analyser les dynamiques africaines à travers des paradigmes j'allais dire périmés risquent d'être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain. Mais c'est déjà les rendez-vous d'aujourd'hui. Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction est une source d'opportunités et d'investissements. C'est aussi un facteur, c'est aussi un acteur, un acteur qui demande des rapports de partenariat plus qualitatifs, plus justes et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagées. Le Sénégal, mon pays, veut rester dans cette dynamique avec le plan Sénégal émergent à travers la séquence 2019-2023. Le programme d'action prioritaire de cette phase 2 porte sur des secteurs cibles comme les infrastructures, les mines, l'énergie, y compris l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023, l'agriculture et l'agro-business, la construction avec un programme quinquennal de 100 000 logements, le tourisme, la finance, mais également les industries et surtout l'économie numérique. Mais chemin faisant, la pandémie COVID-19 nous a révélé des points de vulnérabilité potentiels qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de fret ou de rétention de produits par des pays exportateurs. Il en est ainsi de l'agriculture et de l'agro-industrie, mais surtout de l'industrie pharmaceutique et pour parer à de telles éventualités, nous avons entamé un processus d'ajustement et d'accélération de ce programme d'action prioritaire du PSE à travers un nouveau programme de relance de l'économie nationale. Il s'agit, en fait, en tenant compte du fait que la COVID est encore là pour un certain temps personne ne sait quand est-ce que cette maladie va partir. Espérons qu'il y aura bientôt des vaccins ou un traitement, mais en attendant, nous devons apprendre à vivre en présence du virus tout en respectant les gestes barrières comme vous l'avez fait aujourd'hui. Ainsi, nous allons adopter en septembre le programme d'action prioritaire, donc, je le disais, ajusté et accéléré. et il s'agira dans ce nouveau programme de donner une surpriorité à la souveraineté alimentaire. L'agriculture, mais avec un volet agro-industrie très développé, l'élevage, la pêche, l'industrie pharmaceutique et sanitaire, mais aussi, il s'agira de booster en même temps l'industrialisation de l'économie, le numérique, le tourisme qui reste en secteur traditionnel au Sénégal, le logement en favorisant davantage l'équité territoriale et l'inclusion sociale. Parallèlement, les projets stratégiques des infrastructures et de l'énergie seront poursuivis. D'ici 2023, le PAP2 ajusté et accéléré requiert un financement de plus de 22 milliards d'euros, dont le tiers est attendu du secteur privé local et étranger. Donc voilà les défis que nous voulons relever avec notre programme de relance de l'économie nationale. Je suis sûr que vous pouvez y contribuer et je ne vous présenterai pas le Sénégal. Le MEDEF connaît le Sénégal. Vous connaissez le pays. Nous connaissons également la qualité du savoir-faire français. Nous avons en commun une langue et une tradition juridique, en plus de la proximité géographique. Aujourd'hui, plus de 250 entreprises françaises opèrent au Sénégal pour plus de 30 000 emplois créés. Voilà ce qui nous permet de travailler ensemble sur des projets divers, parfois sophistiqués, comme le projet du train express régional, dont la première phase est en cours d'achèvement. Les atouts sont là, non négligeables, tout comme il y a des défis à relever. d'abord, le défi de la compétition et de l'obligation de résultats. Le cercle des partenariats s'élargit en Afrique. C'est ça, la réalité du monde aujourd'hui et la réalité de l'Afrique. De sorte qu'il ne peut plus y avoir ni d'exclusion ni d'exclusivité sur le continent. De plus, les gouvernants sont tenus par des exigences de délai et de qualité dans l'exécution des projets. Chaque projet doit être exécuté dans les normes et livré à l'échéance convenue. Les défis de l'accompagnement institutionnel, c'est un défi majeur. À mon sens, le vrai enjeu de la coopération avec l'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement, mais comment les gouvernements des pays partenaires, pays développés, pourraient soutenir les initiatives d'investissement de leur secteur privé. Ce débat, je l'ai abordé hier avec le président Macron au cours de notre rencontre, c'est un débat que nous avons avec les dirigeants européens, américains, asiatiques. Il faut une réflexion collective sur la question de l'accès au financement. Évidemment, se posera la question de la perception du risque en Afrique. Peut-être que nous pourrons sur le débat revenir sur ce sujet. il y a aussi le défi enfin de la réforme. En tant que pays d'accueil, il nous appartient de poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Et je pense à la simplification des formalités et des procédures, à la disponibilité des ressources humaines qualifiées, à la logistique et aux autres facteurs de production comme l'énergie, l'eau, les infrastructures physiques. Et dans cet esprit de simplification et de diligence, notre agence nationale de promotion des investissements et des grands travaux, la PIX, a déjà désigné un point focal pour faciliter aux investisseurs du MEDEF les démarches administratives dans un guichet unique. Finalement, de part d'autre, notre agenda reste bien rempli et, je l'espère, toujours plus attractif et plus motivant. Alors, ensemble, travaillons à consolider nos relations dans la confiance mutuelle. Ensemble, oeuvrons pour d'autres perspectives de partenariats durables. Ensemble, labourons le nouveau champ des possibles par des investissements rentables et mutuellement bénéfiques. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, votre excellence. Merci, Macky Sall. Merci.